Ce n'est pas de l'aventure, mais un monsieur était pour lui à Bruxelles, ici. On fait de lui président sans connaître le background de Naye. Il vient d'où ? Il a fait quoi dans la vie ? On dit que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça, la RDC. Alors, rappelez-moi ici, peuple congolais. Boutou Koyoka, tôt ouzali Koyoka, Bissonyo, surtout dans son ensemble. Moratoire, ou ézako surkile, na Katiya RDC. Surkilation relative à la moratoire sur l'exécution des morts, peine des morts. Ézala exécute na Katiya RDC. Bande Kondangaï, je ne sais pas si on se rend compte là où le dérive dictatorial est là qu'on s'est installé petit à petit na Kata Kongo. Je pense que les Congolais minimisent cela. Même, bon, nous de la diaspora, on regarde simplement Sogimbo Kebongi. On regarde les Congos, s'il y a peut-être un événement, là on peut s'intéresser à Nama Kambo Itali-Kongo. Mais en dehors de ça, on s'intéresse peu à Nama Kambo Itali-Kongo. Félix prend le pouvoir 2018-2019, on peut dire, passe 5 ans à la tête du pays. Il a signé des accords, des accords, des accords. On connaît tous comment il est devenu président. Qu'est-ce qu'il a fait avec Paul Kagame ? Qu'est-ce qu'il a fait avec les Moussévenis ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Maintenant, pour vouloir garantir son pouvoir, M. Chilombo fabrique encore des élections, à sa manière. On a décliné ça ici. Pour nous, en tout cas, voir l'élection être organisée dans Mokaloko la Congo, où il y a plus de 450 Thinis qui sont représentés dans quatre langues nationales que nous avons. Si vous regardez la composition des élections de 2023, il y a acquis mono-ethnique un seul tribus à organiser les élections en Congo. De la CENI à la Cour suprême, au ministère de Finance, à la BAC centrale, au ministère de l'Intérieur. Vous connaissez les noms. Et Chilombo est programmé, soi-disant relu, avec un suffrage des soviétiques, à l'ère soviétique. Alors, maintenant, à Bandi-de-Zemanda, le lotozole, 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 on est presque mi-mars. Dans 14 jours, ou 17 jours, on peut dire 15 jours, comme ça, mois de mars, c'est-à-dire qu'aussi-là. On a nié gouvernement. Ils ont dit, ils ont avancé argument ici. C'est-à-dire qu'aussi-là, que la Cour suprême a confirmé, soi-disant, député, est-ce pour sortir un gouvernement, ça, c'était le dit de Kabouya, est-ce que pour avoir un gouvernement, on a besoin, député, c'est-à-dire qu'on a confirmé dans la Cour constitutionnelle pour identifier la majorité. Non, on n'a pas besoin de ça. Et ça, ça me préchape à toi. Le président peut avoir un gouvernement, sans même nommer le ministre ou quelqu'un, au hasard déjà député, hasard la ministre. Non, il peut prendre quelqu'un du dehors, comme moi ici, je n'ai pas été élu. Félix peut me dire, Joël, toi, tu deviens ministre. Et je, en regardant ta connaissance, en regardant ta façon de faire, en regardant tout ça, tout ça, je veux que tu travailles dans le secteur. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un mandatory, comme les Américains aiment dire, pour que Moutouazala ministre se fasse à la garde des députés. Non. C'est faux. Et vous allez voir cela, plusieurs fois, Kabila nommé le ministre au bas, jamais député national. Et ça a l'obligation. Mais Félix, avec Kabouya, ça a l'obligation pour que il a mis sa gouvernement. Il faut d'abord que il a mis un mandatory. Vous avez vu aussi la fabrication de ce résultat où il y a des données comme l'État qui gonflent encore le chiffre de l'UDPES. Mais il y a eu beaucoup de l'U. Pourquoi ? Parce que le premier ministre Fabi Mana a eu des pêches. Et retenez bien, il faut Azal Aloussousou, Mounouba, comme lui-même le président de la République. Donc, on risque dans les jours à venir regarder un peu ce que Chulombo fait. On risque d'avoir au Congo le président et Mounouba, le premier ministre et Mounouba, le ministre de l'Intérieur, on risque qu'il soit aussi Mounouba, le ministre de la Justice, Azal Mounouba, la Banque Centrale contrôlée par Mounouba et aussi peut-être le ministre de la Finance. Vous voyez un peu le climat d'une domination d'un tribut envers d'autres tribus. Les gens pensent, les gens voient, mais les gens ne prêtent pas trop attention. C'est un danger pour l'unité du pays. bon, on verra la suite attendons voir le gouvernement et puis, quand on avance maintenant, Bande Kounangai, Chilombo, qui a créé ces accords, qui a signé ces accords avec ce multiple partenaire au Etoyebi, dit au Congolais, après l'appel que lui-même a fait au M23 Bayan à Katia Kintasa, chose qu'il a nié, mais c'était lui, je pense que, excusez, Kankonde aussi est revenu à l'Assemblée nationale, Gilbert Kankonde, où il a validé le sou. On verra la suite, comment Gilbert Kankonde est-ce qu'il a validé s'il reconnaît un peu qu'il y a qui a bien que le M23 300 l'accord de Félix. Et puis, nous avons ce qu'ils disent, le traiteisme, c'est armé. Non, il ne sait pas l'identifier. Le chef de l'État congolais, Félix lui-même, viole la construction. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est, là où il est, qu'est-ce qu'il fait. On vient de me dire ici, le ministère de la Défense depuis ce qui est 2022, Jean-Pierre Bemba, Mbongweb, il y a qu'on réformé pour qu'on équipe de faire dessus. Plus de 1 milliard de dollars pour qu'on l'ébanité. Tout ça, on ne le voit pas. Maintenant, ils disent, oh non, si il y a beaucoup de traîtres dans l'armée congolais, et comme le M23 ne cesse d'avancer pour équipérer des territoires au Congo, on doit établir ou réétablir la peine des morts. La peine des morts, il y a des alakis, déjà, il y a beaucoup de pays dans le monde, pas simplement le Congo, il y a l'ébanité. Il y a l'ébanité, il y a l'État capital. Si tu as la chance, tu peux passer 2 ou 3 ans ou 5 ans na prison, si mou kono yo, ba précise juu ba okebou mayo, ba keyi, ba latisy yo swat, misous ba pandra kabango, ba latisy yo singan na kingo, ba bendi singa boye, okoufi na singa, misous sou ezalaka, ba bety yo masasina moutou, okoufi, misous sou ezalaka, nespa, nan beite a zinig ezalaka, misous ba chèze elektrique, ezalaka, diferent manièr, diferent manièr, je peux dire, ba kouki ko, eee, koubou mamoutou na pein de mort, alor se la, ezali, reetabli na kata kongo. Mena, le jean ki regat se la, le jean ki voit se la, eske, ba kongole, tanke bazan ko yo ka pein de mort, paske, la plus part des gens, au bazan na kata y a er de selelo, ezalaka, jenération, ming, evanina, epokka kabila, en époque à Kabila peine de mort il y a là qui se souhaitait maintenant les gens disent les gens sont contents c'est vrai donc pour les Congolais quand on dit la peine de mort cela sera simplement exécuté par la rébellion comme les Nanga la rébellion quand on rétablit la peine de mort cela veut dire cela aussi doit toucher la politique les politiciens cela aussi doit toucher la société ça veut dire le ministère public peut demander la peine de mort la peine capitale contre un Kounouna si on t'arrête comme ça on peut demander la peine de mort contre un Kounouna le ministère public peut demander aussi la peine de mort contre un citoyen Congolais tu as écrit quelque chose tu as fait quelque chose au lobby au Komaki au Sali et que il y a une clarté le gouvernement ou le ministère public peut demander la peine de mort donc la peine de mort il y a une clarté et ce n'est pas simplement contre M23 contre un Kounouna contre soi en disant très très armé ça peut toucher la politique en même temps ça peut toucher aussi la société il y a une clarté il y a une clarté parce que comme l'yote mais sach très bien on peut venir trouver quelque chose dans ton téléphone moi je suis ici aux Etats-Unis au Tinder la vidéo qui va la vidéo qui va faire des dans la la directement en air dans la 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 si tu n'avais pas effacé la vidéo qui va trouver un yo yo ça traite yo osali trahison emboka même juge condamne la peine maximale et puis on peut te dire la peine de mort maintenant on choisira est-ce qu'il faut te exécuter directement ou tu dois passer quelques jours quelques mois en prison avant que ba bomba yo et kou bomba yongosko ba onde fou ba choisi est-ce ke fou ba latiso singana kingo ba benda yo likono pokou fana likono nenge ba pandre yo ou soit il faut peuple congolais nes pa ba ou soit nes pa ba ba bet ayo masasi ou soit ba latisa yo ou ba tcha una chaise électrique ou bien soit basa la yon nengen ni c'est qui vont décider na manier yo kou fela du congo asara sur ber ne pouvait pas être le vice président du congo même le père de felit se kedi parce que lui aussi était dans la rébellion avec le les asara sur ber kabila pouvait aussi les arrêter pour n'a dit kabila si vous n'abrègez pas votre peine de mort il fallait abréger la peine de mort et c'est ce que kabila fait cela a permis le retour des bengas et les autres parce que les congolains ont un peu la mémoire courte quand on parle de la peine de mort et leurs yeux se dirige directement Nanga les M23 et les autres ils oublient ce qui sont la majorité qui font la politique là aujourd'hui en out en rébellion en commençant par Jean Pia Ben lui-même mais ils ont initié la peine de mort parce qu'ils sont au pouvoir et le malheur en est parce qu'ils pensent qu'ils sont des intouchables et que la peine de mort est à ta Koufi ou bien le pouvoir vous voyez que vous voyez que le M23 mais vous ne voyez pas demain si vous n'êtes pas au pouvoir ce que vous signez aujourd'hui ça peut vous rattraper demain tout ce que Félix a fait comme président combien de lois n'a pas violé combien de fois n'a pas violé la constitution du Congo il y a des accords que Félix a signé avec le Rwanda c'est là on ne sait pas comment il a signé cela et les cas n'a pas les maté il n'y a pas eu même discussion tout ça vous ne voyez pas vous regardez aujourd'hui c'est le Rwanda c'est le Rwanda c'est le M23 la trahison dans l'armée tout ça peine de mort condamné tuer si vous avez besoin de tuer mais sachez très bien ça peut aussi vous rattraper demain je voulais aussi dire une chose peuple congolais ava nan nan le ka nan etap mousous nan makambo etali pen de mor nan mon i devos kitoko jank claude rubaya ba ou ti koukouma yang ou awa pour explike au congolais ba o y o bazan non ou na ki di ba bazan kouye ba te ke la peine de mort peut avoir de conséquence dans le pays alors laissez-moi vous lire c'est que jean claude luba aouti koloba aouti co signé awawa sur la peine de mort le veu du moratoire sur l'exécution de la peine de mort de la mort de mort retour aux années sombres de mon boutisme la peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie partout où la peine de mort est prodigée la barbarie domine ce sont là de faits incontestables victor hugo le 25 juin 2023 dans un stade de bougie maille devant une foule immense le président isekède déclarer sur un temps menaçant je m'attaquerai sans hésitation et sans remords à tout congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays peu importe ce qu'on dira violation des droits de l'homme privation de liberté je n'en morderai pas ceux qui avaient suivi ces incantations n'avaient peut-être pas saisi la portée ces menaces jetaient le base voilà jetaient le base c'est les menaces plutôt jetaient les bases de l'instauration au pays de l'umumba voilà de l'instauration au pays de l'umumba d'une nouvelle dictature féroce et toxique fondée sur la terreur la restriction des libertés le culte des personnalités la pensée unique la soumission au guide au guide au timonier et tchétchérie c'est la résurrection de Mobutu 27 ans après sa chute sa fuite et sa mort la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort n'est pas une surprise et son prétendu but de débarrasser l'armée et les pays des traîtres supposés et d'endiguer la reconnaissance d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes n'est qu'un alibi visant à maquiller la vraie motivation derrière cette décision en réalité il s'agit de la mise en exécution de menaces de Mboujimaï et rien d'autre la levée des moratoires sur la peine des morts viole fondamentalement l'interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles et des garanties d'une procédure régulière et d'une protection égale devant la loi elle constitue une violation des droits humains en particulier du droit de la vie et du droit de ne subir ni la torture ni des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants Robert Bandite disait partout dans le monde et sans aucune exception où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme partout où vous y trouvez inscrite en caractère sanglant la peine des morts comme sous la deuxième république cette décision controversée et tant serait avertissement à l'endroit des dissidents et effectifs ou potentiels elle permet au pouvoir de se débarrasser de ses adversaires politiques car il suffit qu'il soit forcément acquis de complot pour être condamné par une justice à laquelle le sévère requisitoire du président Tisekedi ne confère aucune crédibilité aucune once d'équité ni d'impartialité aucune légitimité pour dire le droit sur le plan de protection des droits de l'homme la levée du moratoire est en contradiction flagrante avec la disposition des articles 16 et 61 de la constitution de même qu'elle est d'effaçage avec les engagements internationaux de la RDC en matière de protection des droits de l'homme et énerve les dispositions pertinentes du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la charte africaine des droits de l'homme et de peuples qui garantissent le droit à la vie à toute personne elle sap tous les efforts fournis ces dernières années pour l'amélioration de l'image de la RDC en matière de protection des droits de l'homme ça c'est Claude-Henloubaïa qui vient de le créer on verra comme les Congolais par exemple minimiser vous verrez maintenant le risque tout ça c'est pour intimider le Joseph Kabila tout ça c'est pour intimider le Koneinanga et le John surtout cela vise plus la famille Kabila par exemple le dossier de Jeanette Kabila c'est ce qui a été prévu mais avant que je rentre sur le dossier de Jeanette Kabila laissez-moi vous dire une chose sur la peine de mort si cela va changer les données dans le pays surtout dans la rébellion où il va avancer il va avancer le retour de mon bouddiste au pays c'est confirmé vous allez voir celui qui n'a pas encore le yeux pour voir je vous demande de prendre l'eau de laver vos yeux et ne ce pas de prendre même le tige de coton parce que vous revenez encore à l'époque de mon bouddiste les 32 ans que vous avez lutté pour chasser Maréchal Mobutu du pouvoir à cause de la dictature ils sont allés petit à petit par le système au pouvoir si tu es avec lui tu es là au pouvoir si tu n'es pas avec lui tu es contre lui on te condamne on t'arrête on te même prendre de mort au Kéyotikibangouana avez-vous pensé demain après 10 ans 15 ans 20 ans vous serez toujours là comme président on verra la suite de cela alors je vous disais ici sur Makamboy et comme je vous